Les inégalités entre les hommes et les femmes viennent de loin. Le combat des femmes pour plus de justice doit beaucoup à une femme en particulier, Simone de Beauvoir. Par exemple, ce graphique de l'INSEE montre qu'à salaire égal, une femme gagne en moyenne 25% de moins qu'un homme. Mais au milieu du XXe siècle, la situation était pire encore. C'est au milieu de ce siècle, le 9 janvier 1908, dans la ville de Paris, qu'est née Simone de Beauvoir. Et c'est le 14 avril 1986, dans la même ville, que cette dernière est morte. C'était une philosophe qui était principalement écrivaine. Mais pourquoi est-elle si connue ? C'est d'abord parce que c'est une figure importante du féminisme. C'est en effet une femme qui s'est battue pour la libération des femmes dans beaucoup de domaines, surtout privés. Par exemple, la contraception, l'avortement ou la libération sexuelle. C'est aussi une auteure très célèbre, notamment grâce à son livre « Le deuxième sexe » ou son autre livre « Les mandarins », avec lequel elle aura le prix Goncourt. Elle doit aussi sa célébrité au couple qu'elle formait avec Jean-Paul Sartre, un autre intellectuel du XXe siècle. Elle naît d'une famille aisée, mais qui sera déshonorée et deviendra pauvre dans sa jeunesse. Son père souhaitait avoir un garçon et l'éduquer à devenir polytechnicien, mais fut déçu d'avoir une fille et cela l'influencera beaucoup plus tard car elle aura l'impression de vivre dans un monde d'hommes. C'est pour cela qu'elle sera rappelée dès son plus jeune âge de sa place de femme et de la différence qu'il existe entre les deux sexes à son époque. Depuis toute petite, elle rêvait d'être écrivaine et sera sûre d'en faire sa vocation à ses 15 ans. Elle étudiera à Paris dans un premier institut, puis dans un autre institut catholique nommé Sainte-Marie de Neuvigny. A l'époque, il était rare de voir une femme faire des études supérieures et les écoles étaient séparées entre les deux sexes. Elle passera d'ailleurs le bac différemment de celui des garçons. Elle aura son diplôme d'études supérieures et sa licence en lettres et mentions philosophiques en 1928, où elle aura 20 ans. Elle aura aussi un certificat d'éthique et psychologie et obtiendra son agrégation en philosophie. Mais c'est aussi à cette période qu'elle rencontrera Jean-Paul Sartre, avec qui elle restera tout au long de sa vie. Elle décidera ensuite d'être professeure et restera 14 ans en tant qu'enseignante. De 1929, où elle a 21 ans, à 1943, où elle en aura 35. En 1932, Sartre lui fait une proposition en mariage afin qu'ils puissent travailler ensemble et cette dernière refuse. Le couple décide cependant de rester ensemble et débute alors une longue période de libertinage. Ils auront une relation très particulière, dite libre, car chacun aura beaucoup d'amants et ils seront très ouverts à ce sujet. En 1939, le couple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir fait du café de Flore leur siège social. Ce café est un lieu où se rencontrent les intellectuels de Paris pour parler de littérature, de philosophie, de culture et d'art. C'est aujourd'hui un haut lieu de tourisme car il symbolise le tout Paris de l'époque. Pendant qu'elle sera enseignante, Simone de Beauvoir aura des relations avec ses élèves, qui resteront pour la plupart ses amants et ses amantes. Elle sera très appréciée des féministes de son époque grâce à son couple et à sa vie sexuelle libre. Elle écrit un premier roman en 1935, à l'âge de 27 ans, mais ce dernier ne sera pas publié. Il faut attendre 8 ans pour qu'elle publie son premier livre, L'Invité. Après cela, elle écrira 5 romans, 2 nouvelles, 7 essais, 1 pièce de théâtre, 7 récits autobiographiques et d'autres œuvres encore. C'est une femme engagée qui écrira sur sa théorie de l'existentialisme, sur le communisme, sur l'athéisme et encore d'autres réflexions philosophiques. Chaque été et au cours de sa vie, Simone de Beauvoir, aux côtés de Sartre, voyagera beaucoup, surtout en Europe, mais aussi aux Etats-Unis. C'est en 1949 qu'elle publie Le Deuxième Sexe, qui aura tout de suite beaucoup de succès, mais fera aussi scandale. C'est certainement dû à un chapitre en particulier qui traite de l'avortement et de la maternité, qui était assimilé à l'époque comme étant un homicide. Son livre la rendra l'une des auteurs les plus connues et lui vaudra une renommée internationale, surtout aux Etats-Unis. C'est à ce moment-là et grâce à son livre qu'elle deviendra un symbole important du féminisme. Elle soutient l'avortement et elle considère le mariage comme une institution bourgeoise répugnante quand la femme est sous la domination de son mari et ne peut y échapper. Elle fera la connaissance d'une jeune fille s'appelant Sylvie Le Bon et lui proposera de l'adopter. Cette dernière deviendra par la suite son héritière et héritera de sa richesse et de ses œuvres littéraires. Jean-Paul Sartre mourra en 1980 et elle publiera après sa mort un récit dans lequel elle décrit sa vie privée. Onze ans après la mort de Simone de Beauvoir en 1997 seront publiées les lettres qu'elle envoyait à son amant Nelson Algren, un écrivain américain. Ces lettres provoquent le rejet des féministes car on y apprend qu'elle n'était pas autant bisexuelle qu'elle le disait et on l'accuse d'avoir mystifié son couple avec Sartre, qui n'était pas si parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada